... Marcel Mayotte, on produit des brocolis à Saint-Alexis-de-Montcalm, pour Arctic Garden, en l'occurrence pour Bon Duel Amérique du Nord. Sur notre ferme, on produit environ 175 arcs de brocolis pour le surjoli. Le brocoli, c'est dans la famille des crucifères. Aller jusqu'à 25-30 ans, c'était peu connu. La différence entre le brocoli de transformation et le brocoli frais, c'est que la taille et la dimension du brocoli frais va être plus petite. Ils font des « bunch » qui appellent, c'est trois ou quatre brocolis attachés ensemble pour faire une tête. Pour la transformation, on a des calibres plus gros, avec un grain plus serré et plus dense. Pour produire un brocoli de transformation, il y a une dizaine de veaux en moyenne plus longs qu'un brocoli de marché frais. C'est plus long parce que c'est plus lourd, c'est plus dense. C'est un plan qui est plus fort. Pour produire du brocoli, tout commence dans les serres. On commence à semer en serre à la fin mars, début avril, pour commencer dans le champ au début mai. Ça nous donne environ trois semaines plus précoces sur la récolte. On peut rentrer dans le champ avec les plantules qui ont été faites en serre trois semaines avant. Les plants sont déjà partis. Ils sont à un âge prêt à être transplantés. Ils commencent à pousser tout de suite. On sauve du temps, on rallonge notre saison de production dans l'année. Les semis vont être étalés sur trois mois. Du mois de mai à la fin juillet pour avoir un étalement de récolte sur trois mois. Du mois de juillet à la fin octobre. À toutes les périodes de plantation, on espace de trois ou quatre jours. Pour avoir le temps de faire les récoltes une après l'autre. Les brocolis prennent environ 65 jours pour se produire à partir de la plantation au champ. Au printemps, aussitôt que le terrain est en condition, on va travailler le sol pour faire un lit de plantation adéquat. Par la suite, le planteur vient positionner toutes les plantules à des distances bien prescrites, avec une quantité environ de... autour de 20 000 plants à l'acre. En cours de saison, on devra irriguer au besoin si la pluie n'est pas présente, ce qui n'a pas été le cas cette année. Aussitôt que les têtes de brocolis ont un diamètre environ de 6 pouces, et puis qu'il y a au moins 25 à 30 % des têtes qui sont à cette dimension-là, on fait un premier penseur. On a environ 24 à 72 heures pour le récolter. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, il faut y aller. Sinon, il va monter en fleurs, puis la qualité ne sera plus là. On doit le prendre quand il est prêt. Il y a seulement 5-6 pouces de tige après le brocoli qui est comestible. Le reste, c'est plus fibreux, c'est plus... c'est amer. Quand on est au champ, on a toujours un brocoli dans la bouche. On en mange et on en remange. C'est une habitude, mais ça doit être parce que ça ne doit pas être méchant, si on en mange autant que ça. Ici, on a deux exemples. Bon brocoli, mauvais brocoli, pourriture molle, excès de puits, pas bon, on le jette. Avec ça, on fait de la qualité. On fait de la belle qualité, belle fleurette, c'est récupéré. On produit maillotte pour la qualité. Et il y a tous les trois jours, on repasse jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de blanc dans le champ. À partir du moment où est-ce que le brocoli est récolté, il est acheminé à nos entrepôts, où est-ce que là, ça va être pesé, ça va être échantillonné pour vérifier la qualité. Aussitôt que c'est fait, on va le refroidir dans des douches d'eau glacée. Quand on fait passer la température du brocoli, qui est autour de 15 à 20 degrés Celsius, on le descend en 20 minutes environ, on va le descendre à une température de 3 à 4 degrés Celsius, de manière à ce qu'il se conserve plus longtemps, et conserver la fraîcheur. C'est ici que commence la ligne de froid pour notre procédé. L'avantage de refroidir le brocoli comme ça nous assure une fermeté du produit jusqu'à sa transformation. À partir du moment où est-ce qu'ils sont refroidis, on les achemine dans l'usine, où est-ce que les fleurons vont être détachés de la tige, pour faire tous les fleurons d'environ 1 pouce et demi à 2 pouces de diamètre. La tige est mise en cube pour être survolée par la suite, comme les fleurettes. En fil de production, on incorpore la glace dedans, de manière à garder la fraîcheur, toujours pour garder la ligne de froid. Le processus est assez court, ce qui fait que le brocoli qu'on produit, c'est plus frais que du frais. C'est toujours meilleur. À partir d'ici, notre travail est terminé. Le produit s'en va par camion réfrigéré à l'usine de Bonduelle-Betford, où est-ce que ça va être blanchi, surgelé. D'ici 24 heures, le travail est terminé. On va arriver avec un produit comme celui-ci, frais et bon. Je suis bien fier de pouvoir produire le brocoli qui sont dans ces sacs-là. Je vais à l'épicerie, je vais dans le surgelé, je vois tout le temps la marque, je regarde le brocoli et je sais que c'est le mien. Je sais que c'est mes producteurs ou moi qui le produisent. C'est moi qui l'ai transformé dans mon usine. C'est valorisant. On est bien fiers de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada